LADYS AND GENTLEMEN, WELCOME TO FROGA TV ! Un nouveau héros ! Un nouveau héros ! Il a un katana ! Ah ! Et il est apprécié par Papadis, mais c'est Fnatic qui le joue. C'est vrai. Donc il sera joué par MP. C'est marrant, ils se sont échangés leur... La Nyx Assassin, Venge a priori qui est apparue en... On l'a vu dans tout dans cette compétition, je crois. Mais là, qu'est-ce que tu mettrais ? Une Venge position 3, une Venge position 5 à mon avis. J'ai l'impression que Vichy Gaming nous fera pas... Le premier game, ils ont joué une Venge, c'était une Venge P5. Oui, oui, c'est l'autre qui faisait des sommes défensibles. Oui, oui, oui. C'est Fyden P5 CDW ou Fyden ? Je ne sais jamais. C'est Fyden, le P5. Tu ne sais pas non plus. Les Lueurs savent, ils vont corriger. Oui, ils savent bien. Oui, ils savent très bien. Ils savent très bien. Ils sont au taquet, eux. Oui, oui. Ils pourraient être à ma place. Ils avaient juste à traverser la rue. Donc, ban TB, on ne veut pas rejouer contre TB. Ban Troll, on ne veut pas rejouer contre Troll. Et ban Troll qui est un ban de type... Pourquoi il y a le 1,45 ici ? Hein ? Je suis perdu. De quoi ? C'est l'oracle le premier ban. Non mais je me fais vieux, tu sais. C'est l'oracle. J'ai du mal à voir. Oui, c'est bizarre. On voit le reserve time. Ils sont décalés en fait, tu vois. Oui, il y a le reserve time. Oui, c'est bizarre. Enfin, je suis perdu. Et donc, du coup, pas de Troll, pas de Razor, pas de TB. En face, on enlève Nex, on enlève Shen, on enlève Pangolier. On enlève Timberso, on enlève Magnus. Il reste quoi pour taper des points rouges ? C'est peut-être pour ça que Fanatic a pris... Est-ce que tu as forcément besoin de taper les points rouges pour gagner à notre terrain ? Bah, un moment ou un autre, tu vas devoir en taper. C'est vrai. Tu ne peux pas les pacifier tous. Il faut aller au bout. Mais avec quel héros il faut les taper ? C'est une bonne question. Tu peux te dire, je suis fatigué, on fait une strat push, au pire on perd, et puis on s'en va, on rentre à la maison. Mais bon, ce n'est pas... Ça serait dommage d'après tout ce parcours. Exactement. Ce n'est pas très gagnant. Du coup, c'est curieux parce que là, on n'a aucune idée de ce que Paparadis va dire. Alors, il reste l'Enigma dans le boul par exemple. Ouais. Enigma qui se fait contrer d'ailleurs par Nix et par Venge. Ouais. Ce qui n'est pas cool à prendre côté fanatique alors que c'est leur héros. Par contre, il est agréable à jouer contre Chauge. Exactement. Du coup, tu te sécurises toi le pick Enigma. Et du coup, ils vont prendre un Bromaster. Bromaster. Ce n'est pas forcément le meilleur des héros qui jouent face à Enigma. Par contre, ça peut jouer contre les potentiels héros à illusion de Paparadis. C'est vrai. Et Bromaster, est-ce que c'est... Actuellement, c'est à priori des Bromaster 3, Bromaster 5 ayant un peu disparu. Ouais, je connais le seul équipe du tournal joué en 1, CVP. MP pourrait peut-être... Le 2 également, ce n'est pas joué en 2. En mid. Je ne sais même pas si on avait dans le tournal. Non. Donc, a priori, un Bromaster 3 avec un Shadow Shaman en allié. Ouais. Sachant que Shadow Shaman, si tu mobilises une cible avec le Bromaster et son troisième sort, qui est le sort où il boit un bon coup, tu as moyen de mettre des bons crit. Nécro. Nécrophos. 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 Paparadis ou Rory. Alors, Nécrophos, ça a la particularité, je pense, quand tu joues contre Bromaster, de pouvoir... Alors, déjà, tu peux empêcher Juggernaut de TP et tu nullifies énormément sa capacité à speak push, de se dire, je suis sécure dans le pire des cas. Je vais activer les 2 TP. Exactement. Et ça peut aussi surprendre le Bromaster qui se dit, j'engage, j'ai le temps de mettre le clap avant de mettre l'ulti. Et ouais, tu peux te faire cancel ton ulti et tu meurs avant d'avoir l'ulti. Donc, c'est un bon pic. Je pense que ça défonce un Bromaster en 1v1 et ça a tendance à crush quelques matchups au mid, notamment certains matchups corps à corps. Donc, il va falloir faire attention du côté de Fnatic. Grimstroke. Oh. Grimstroke en second support, donc position 5 a priori. Ouais. Est-ce que tu n'as pas envie de mettre ton Grimstroke en 4 et ton Shadow Shaman en 5 ? Parce que la ligne Shadow Shaman-Jugger est quand même assez forte aussi. Je déteste Shadow Shaman en 5. Je trouve ça très faible. Et à l'avère, je trouve que le combo Grimstroke, même s'il n'est pas incroyable, boost de Moosepeed avec Linkswell sur la Blade Fury du Juggernaut avec le Piston qui arrive au bout. Et du coup, le Shadow Shaman, quand il fait son sort canalisé sur un Grimstroke, est-ce qu'il canalise sur les deux ? Il me semble. Ok. Il me semble. Par contre, il y a un truc qui se passe... Attends putain, est-ce que c'est que le Shadow Shaman ? Je ne sais plus. Il y a un truc qui se passe quand il est hors range, ça casse les channeling. Mais ce n'est peut-être pas avec le Shackle du Shadow Shaman. Parce qu'il n'y a pas de range sur le Shackle du Shadow Shaman. C'est le Grimstroke qui va poser la bébête, là, sur le Necrophos. C'est pas mal ça. Et oui. Ça, c'est cool. Parce que pour le coup, le Necrophos ne pourra pas taper la petite bébête du Grimstroke. En tout cas, on a enlevé le lican. C'est un ban, quand même, qui est assez particulier. C'est qu'on ne veut pas se faire envahir par un Zoo. Parce que bon, les supports Grimstroke et Shadow Shaman ont du mal à gérer le Zoo. Certes, ils ont quelques dégâts de zone, mais avec le lican, en général... Oh ! Oh, ça sort Medusa ! Oh ! Au secours, venez nous chercher, les viewers ! Bon, là, pour le coup, t'as quand même un but Jugger en haute diffus qui se dessine un peu, quand même. C'est vrai. Et t'as le Brewmaster qui, si Medusa n'active pas ulti, vu que Medusa n'est pas un très bon porteur BKB, qui peut se retrouver à voler toute la fight. Ouais. Mais, on a le potentiel d'une belle partie en haut de la colline. qui peut durer. Elle peut être bien, cette partie de la colline, en effet. Alors, est-ce qu'il y a de la remontée de ligne, tiens, côté Fnatic ? Non, ils vont encore jouer le jeu agro, ils ont zéro remontée de ligne, hein. Fnatic, Grimstroke et Shadow Shaman ont quand même la bonne remontée de ligne, eux deux. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux faire un peu comme Winter Wyvern, tu fais des coups de pinceaux dans les armes, des Ethershock dans les armes. En tout cas, beaucoup plus, à mon avis, que Vichy qui a Medusa en auto-attaque. Je vois qu'ils sont dégueulasses sur Macron. Et Nécro... Ça, ça voudrait dire une chose, c'est qu'en gros, Vichy Gaming, littéralement, ils vont jouer le High Grand, ils vont jouer la colline. Ouais. S'ils n'ont pas de remontée de ligne, ils n'auront personne qui vont split-push, ils vont avoir cette Medusa solo top-networks. Alors, gros danger qu'ils ont, c'est qu'eux, leur remontée de ligne... Alors, voilà. Fnatic fait de la remontée de ligne, mais ils la font avec des supports. Donc, s'ils meurent, ils n'ont pas de problème. Par contre, Vichy fait de la remontée de ligne avec des corps, et ça, potentiellement, ils se font chopper. Et s'ils se font chopper, ils crèvent. C'est la fin d'Erico. Tu as perdu la game. On ne va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose, quand même, pour gérer la Medusa à l'heure actuelle. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de choses pour Gank non plus, leur coure après, globalement. Oh, regarde, 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 ils ont Bad Abed. What? Blutz ou quoi? Il existe ce héros? C'est pas le premier tournoi, là? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le top win-right en pop-game Divine Game Immortel, mais sans vraiment comprendre pourquoi. C'est vrai, il est en top win-right depuis son changement, alors que je trouve que le héros... Tu l'as croisé un peu en game? Non. Mec, ça ne tue plus personne. Ce héros ne tue plus personne. Si vous vous rappelez, Blutzka a reçu un changement après avoir été très fort pendant bien deux bonnes années, ou plutôt un an, un an et demi après le fait que maintenant sa rupture n'est plus létale. C'est-à-dire que vous avez beau pisser du sang, je crois que la rupture fait plus de dégâts, mais vous ne pouvez plus mourir. Donc maintenant le concept, c'est auparavant, enfin les TP quand vous aviez la rupture sur la gueule, maintenant vous allez courir à l'opposé du Blutzka pour ne pas vous faire attraper. Je trouve qu'une grosse différence est également sur le passif, qui est avant de donner des dégâts supplémentaires à un temps de l'attaque speed. Alors d'une certaine façon, c'est moins fort sur la ligne, mais je trouve qu'en fait, il doit y avoir un moyen de déployer un build particulier qui est en faisant botte marron Malstrom tout simplement pour un speed farm. C'est ça, c'est un peu plus loin, t'es moins bully en early game. A voir si ça a pété ton farm, j'imagine que tu farms peut-être un peu moins avec. C'est bien si tes amis blessent les gens en face aussi quoi. Sinon c'est nul quoi. Quand tu regardes le draft de Vichy Gaming, t'as pas l'impression qu'ils vont pouvoir les blesser. C'est pas ouf, parce qu'ils ont des trucs certes pour assassiner avec leurs deux premiers héros, surtout Nyx. Et d'ailleurs Nyx il est tout seul pour faire ses mots. Ah bah attends mais ils ont le combo mec ! Attends mais est-ce que t'as vu le combo de Vichy Gaming ? Rupture, Swap Venge, Ultinécro ? Ça c'est très fort ça. Eh, le mec il meurt hein ! Un roi des babouins tiens. Un roi des singes. Eh bien moi j'aime beaucoup le roi des singes contre Medusa. Ah ouais ? En mid ? Ouais. On va voir si Paparadis ose jouer contre le roi des singes, mais même si c'est la Medusa, moi je suis pas effrayé pour Abed. Et je pense que si c'est blotiquer en mid, Abed va le dé-fon-se-er. Ah bah ce mid là il se fait défoncer je pense par le Monkey King. Et Medusa je pense que ça va pas assez vite, ça va te l'attaquer pas assez vite pour gagner contre le singe aussi. Tu vois que tu peux dodge le Snake, alors tu vas... Peut-être plus dodge la Mada Burn du coup, tu vas juste dodge les Vegas. C'est vrai ça tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est assez simple avant de... Il fallait prendre le truc mais... Il faut pas énormément de synergies du coup avec ce Grimstroke. Ouais. Bon c'est correct quand même. Et voilà, à part ton... Alors à part ton combo de je fais saigner des gens en les swappant, j'aime pas trop quand même le draft de Vichy, je trouve que c'est pas ouf ce qu'ils ont. D'un point de vue... Ah c'est au lien sur la Medusa. En fait, voilà, ils ont la toile Medusa, ils sont un peu death ball et ils vont tourner autour de la Medusa pour faire un truc. Donc ils ont tous les buffs de la planète avec les buff Venge, le Reducar mort, le buff, la Bloodride, le Blitzker qui va être posé sur la Medusa, le fait que le Nécrophos va aller gratter les gens, qu'il sera juste derrière à positionner la Medusa avec le Stonic, ça, ça, ça. C'est au lien autour de la Medusa, au lien autour de Ori. Et le danger pour eux du coup, c'est qu'ils vont se balader à 5 et eux en face, ils sont connus pour remonter les lignes. Philo, dernier prono, est-ce qu'il a changé au vide-drave des deux équipes ? C'est fanatique, bien évidemment. C'est gotoo fanatique, bien évidemment, qu'on retrouvera en grande finale. Oui, bien évidemment, contre Virtus. Ah non, faut attendre. Peut-être qu'ils peuvent perdre encore. Franchement, Virtus Pro, ils vont être tout frais demain. Oh la 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 ! Oh la la ! Ils ont passé une belle nuit ! Ils sont déjà en train de faire des jolies rêves. Bon allez ! Ami CoCaster, AmiCaster, Ami Hugo, AmiLiquidstoof ! J'imagine que vous êtes dans les parages. J'imagine que vous êtes prêts à aller commenter cette dernière game. J'espère parce qu'il faut que j'aille à l'Obs, donc il y a intérêt à ce que ça se passe bien quoi. On est en manque de... Traversez la rue et venez jusqu'au labo, on a besoin de gens là ! C'est ce qui va nous manquer à l'Obs, effectivement, parce que Captain Philo va s'occuper de l'Obs de cette game. Ah, ils sont beaux, ils sont frais. Regardez, avec Hugo qui a mis... de la Red Bull dans ses veines, tout simplement. Messieurs, c'est à vous ! Allez, merci les gars ! On est parti dans cette dernière game de la journée. Un sacré marathon aujourd'hui. Mais surtout dans la dernière game de cette finale Upper Bracket. Et on a des nouveaux héros. T'as un avis sur ce Bloodseeker ? T'as un avis sur cette Musa ? T'as un avis sur ce Monkey King ? Euh... Un peu zeptique pour le Bloodseeker. Par contre, hype pour le Monkey King, carrément. Ok. Ok. Alors, évidemment, les Chinois vont faire du Chinois, puisque... On a... Hop, c'est bon. Euh... Puisqu'on a une Medusa dans une game décisive. Il nous a sorti le... Euh... Le Terrible Teller. Maintenant, c'est la Medusa. Alors moi, je vais pas te mentir, je crois, dans le Bloodseeker. Je pense que Bloodseeker est OP. Et on va voir si j'ai raison ou tort. Il a pas une phase d'une facile, puisqu'il est face à un Bromaster. Et Bromaster, c'est très chiant. Pour beaucoup de héros mêlés, hein. Euh... Néanmoins... Faut faire gaffe. C'est vrai. Néanmoins, il a un Necro qui va faire des dégâts sur le frame. Il a une Medusa qui va faire des dégâts au mine. Donc... Y'a moyen que ça le buff un petit peu. On va voir où sont positionnés les supports. Si c'est la Venge avec lui, c'est pas dingue. Si il nique, c'est pas dingue non plus. Donc, à suivre. Et moi, de mon côté, j'ai hâte de voir ce que ça va devenir, ce petit Diabs Grimstroke. Je pense qu'on a noté au cours de ce game que Diabs est relativement greedy. Clairement. Grimstroke, avant, auparavant, on aimait bien jouer P.K.A. Donc, je pense que ce héros reste un très bon porteur d'items, globalement. Ouais. Et du coup, ça serait intéressant de voir s'il arrive à faire un excellent ordi, comme les dernières games. Pourquoi ils l'ont P.K.A. ton avis ? Qu'est-ce qui le motive, ici ? Oh, attends, ils vont nous tri-off et essayer de mettre un petit 1v1 en bas ? Ça me plait bien, ça. Pourquoi ils le piquent ? Ouais, c'est un bon piquet avec Shadow Shaman. Double Axe, double Shackle. Ok. Ouais, ok. Très bien. Fair enough. C'est fort contre Necrophos, aussi. Ouais, pour le silence. Enix Assassin aura du mal, aussi, à se faire de la volette. Allez, on a un TP en bas de la Vengeful qui va aller rejoindre son carry, qui a déjà pris un petit peu d'arras. C'est toujours compliqué à passer les premiers niveaux pour... Oh, d'ailleurs, il y a peut-être une share, ici. C'est toujours difficile de passer les premiers niveaux avec Bloodseeker. En fait, défoncer que vous mettez votre sort. C'est parti en haut, il y a peut-être un First Blood qui se joue en haut, mon petit filou ! Aïe, 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 aïe ! Le Juggernaut de MP qui récupère le First Blood sur le Nécro. C'est pas forcément une ligne très facile pour ce Nécro. Et on est parti aussi un petit peu en bas, avec un petit coup d'arras sur Paparadik, qui a devoir utiliser sa salve. Et là, encore une. Alors, il a bien envie de passer level 2 pour avoir son passif, et pour pouvoir courir extrêmement rapidement, vu la bagarre qu'a lui en haut. Ouais, ouais, ouais. Après, là, il va passer niveau 2 après son... Oh, du aïe ! C'est pas mal, cette histoire. Le stun, le stun arrivera, malheureusement. Il ne dira pas assez longtemps. Et MP, ah ouais, il a encore un CD. C'est hyper long, level 1, ce spell. 50. 50 ? Putain. Je joue pas à cette Juggernaut. 42. Putain, c'est énorme, ouais. Allez, Abed qui joue avec son adversaire. C'est un matchup qui va être très intéressant à suivre. A priori, le Monkey King devra avoir l'avantage. Mais on sait que la Midza, c'est un héros qui recover très très facilement. Donc à suivre. Et on sait que les Snakes peuvent être quelque chose d'extrêmement emmerdant. Surtout quand on est un héros mêlé. On va voir à quel point est-ce que Jabz peut se jouer... Euh, pas Jabz... Abed peut se botte son adversaire. C'est le DJ qui fait un taf aux bots. Bon, certes, il a pris pas mal de poke tout à l'heure. Mais ces bots qui paient vraiment... Ah ouais, on est sûr. Qui abusent vraiment cette période de faiblesse de la part de ce Bloodseeker. Il avait 3 lastite là, quand on avait mis la caméra dessus. Là, il est remonté un petit peu, il est rassuré. Il avait 3 lastite sur sa tour. Et vous voyez qu'on lui fait payer tous ses lastites. Ah, le stop de l'avenge qui est parfait. Un paradis qui prend bien cher quand même. C'est la force du brou sur ses early level. Ensuite, bah ça va se retourner un petit peu quand le Bloodseeker aura un peu plus de level. Il fait aussi des points dans le silence. Il fait quand même extrêmement mal à bas niveau. C'est Nécrophos. 9 lastite, 10 lastite. Qu'est-ce que tu penses de Nécro d'ailleurs, tiens ? Bah là, il a une game de merde. Ouais. C'est un héros clivant, Nécro, je trouve. Le héros avait disparu. Il revient, on ne sait pas pourquoi. Et il gagne. Et parfois, il perd. Et ici, pour l'instant, il se fait go. Il lui reste un Ghost Shrude et... 3 charge of stick, donc normalement il est fine. Jabs qui n'a pas pu utiliser Linkswell sur son coéquipier. Et ça arrive en bas sur Fade avec le coup d'éclair pour récupérer le kill. Un très bon burst sur ses deux héros. En haut, ça trade encore à mort. Ok, c'est bon. Tout le monde est low HP. Et le Bloodseeker, quand tu verras de level, il sera ravi. Regardez-moi les barres de vie en haut ici. Tout le monde est 1000 HP. D'ailleurs, du côté de Jabs, il n'a pas hésité à racheter un set de Tango. T'as pas le droit de grid. Clairement. Le truc, c'est que même mid, les gens sont low HP quoi. Donc euh... Paparazzi, il a juste bien un peu double. Oh ouais, effectivement en haut. On va essayer de compter peut-être sur Jabs. Le heal de la part du Nécro. C'est chaud pour MP. Est-ce qu'il a une carapace ? Peut-être non. Malheureusement, il ne l'a pas. Young pourra récupérer un double kill. Si seulement il arrive à finir tout le monde. Ça va être chaud. Il va récupérer Jabs. Il n'est pas pressé hein. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Allez, Omi de la Medusa qui commence à prendre un peu l'avantage sur le Monkey King. Car largement l'avantage pour l'instant en terme de last hit et de deny. Ça commence à devenir un peu chiant. Il fait burn pas mal de mana aussi. À droite, le silence est là pour aller faire un peu de dégâts. Vous voyez que ça fait mal ce spell quand même. Mais il était bien chargé en terme de stick. Très très bon d'avoir un stick avec un bout de jeu contre un bout de zikker. Puisqu'il va spammer son premier sort pour ce régène. Et DJ qui est en embuscade ici derrière Ory. Elle est dure à sentir cette rotation. C'est propre ce qu'il fait Abed. Et Ory qui le sent. Il n'a pas envie de descendre les escaliers. Il va aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un caché ici ? Il est bien planqué DJ dans le trou des arbres. Ah il a chopé des bottes sur Abed. Aïe 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 aïe. Allez 2 points, 3 points, 4 attaques. C'est bon on est chargé. Et le coup de bâton pour crucifier Ory. Bien joué DJ. Elle va perdre pas mal. Il y a une grosse vague de creeps en plus qui arrivent sur les bounties. Par contre on a peut-être concédé les bounties. Pour Paparadis c'est pris. Attention parce que le Shado Shaman arrive. Il n'a pas de mana. Il a 3 charges de stick. Et on lui donne une mango de la part de la SSI. Exceptional team play de Bard of Natic. On a mis de se retourner par contre. Oh le silence n'est pas bon. C'est dommage. Il ne touchera pas DJ qui va TP Fontaine pour aller se régène. Ah non il a cancel. Ils vont prendre le Shrine. Je ne sais pas si vous avez vu il a cancel son TP le Shado Shaman. Pas mal. Quasiment de quoi acheter ses Arcane Boots. On sent vraiment qu'il a l'aise sur son Shado Shaman. C'est son héros signature dans cette nouvelle saison. Pour le coup Arcane Boots. Je pense que tu vas direct go l'avenge. Parce que Bloodseeker va pouvoir se régène. Et tu peux vraiment fermer l'avenge. Parce qu'il y a énormément de burst comme on a vu tout à l'heure. Sur cette dual lane. Shado Shaman. Et Braumaster. Petit coup de silence en bas. C'est bon. Et pour l'instant. On souffre un peu sur les lignes. Côté Vichy. Mais overall ça tient. Le premier au Networst pour son équipe. C'est le Necrophos. Qui est à 2500 de Networst. Qui est juste derrière le Monkey King. Qui fait un bon début de partie. Avec les contre-kill récupéré. Pourtant c'était une lane qui était vraiment pas facile. Clairement. Je veux dire. Il y a énormément de dégâts magiques. Le Shroud n'est pas plus utile que ça. Ropeup Paradis. Il a eu le temps de lâcher le silencière. Qui pourra pas se faire Shackle. Il a envie de se retourner aussi peut-être là-dessus. Il a 10 charges aussi. Ouais il y a une Venge. Il y a une Venge qui arrive en invis. Il en a mis le buff sur le Shaman. Attention à toi mon petit DJ. Il va trouver le X. Qui va empêcher le turn. Avec le stun qui arrive maintenant de la barre de DeWi. Parfait. Ice Assassin pourrait peut-être récupérer un contre-kill ici. Mais. Il a malheureusement pas touché Paparazzi avec son clap. Il a envie de dive là-dessus. On a envie de dive sur Paparazzi. Pfff. Oh il me font peur. Pour l'instant là on a récupéré le kill en haut sur un Yang. Laissé tout seul face à un Juggernaut. Et à un Grimstroke. Le Grimstroke a un point de silence. Très très agréable. C'est assez manavore son build. Puisqu'il a les 3 sorts. Mais c'est très très fort contre Necro. T'as pas trop le choix. Si tu veux punir le décal de Sonic Assassin. C'est très intéressant. Vous voyez. Le match-up au mid. Ori peut sauver les vagues de creep. Il peut pas s'approcher. UU l'avait bien senti. C'est pas très amusant. Il est très à l'aise sur son match-up au mid. Il met 900 gold à son vis-à-vis. Ah le décal tout à l'heure lui a fait mal. Mais bon c'est une Medusa. Elle peut commencer de derrière là. Parce qu'elle a besoin c'est de level. Ensuite les gold ils arrivent tout seul. Elle a besoin d'un peu d'espace derrière. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans ce BO. Mais les double ward là au mid à chaque fois pour protéger les carry vulnérables. C'est vrai. Tu te souviens c'était Abed qui en avait profité tout à l'heure. Tout à fait. Cette fois c'est Vichy Gaming qui s'y met. Alors malheureusement ils ont pas trouvé la ward de leurs adversaires avec la Sentry. Viens aider cette Medusa avec le stun qui arrive de la part de la Vengeful. Elle est déjà part de cette Vengeful. On va peut-être pouvoir contre Kidditch avec le silence qui est passé. Est-ce KSRS peut l'aider ? Non c'est D.Y qui récupère le kill. C'est marrant ils ont fait un swap de position entre D.Y et Faid. C'était pas le position 5 D.Y de la game d'avant ? C'est lui qui joue le Nyx ici ? C'est lui qui joue la Venge tout à l'heure non ? Je viens trop de mémoire. C'est marre. Ouais je connais pas en plus très 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 bien ces joueurs. Donc peut-être que je dis n'importe quoi. Mais euh... Mais ouais bah en vrai on l'avait dit hein. Cette Venge qui allait se faire fermer à cause des mana boots et... Comment dire ? Des énormes bursts que possède Fnatic. Mais bon ça force aussi... Enfin ils arrivent à trouver le contre-kill mais ça force euh... Oh attention le Nécro à gauche, le Nécro à gauche. C'est le petit Jug qui arrive. Il est encore silence. Il arrive à ouvrir le silence du Grimstroke. Il va du coup pouvoir se régen un petit peu. Il arrivera pas malheureusement à trouver un nouveau heal. Et d'ailleurs D.Y. qui est en danger avec le coup de pinceau de Jabz qui vient l'exécuter. Et récupère un double kill ici avec son Grimstroke. Elle roule cette dual lane. C'est clair, c'est clair. 3-1-2 sur Jabz. Il a combien ? Il a 2-0-3 sur son Juggernaut. Et on sait que c'est pas facile de passer les premiers niveaux avec Grimstroke. C'est pour ça qu'il est rarement joué en position 5. Parce que c'est compliqué d'avoir du net worth et d'avoir des levels. Et si vous avez des levels avec un Grimstroke et un peu de mana regen, ça ferme très vite. Mais là bon franchement c'était vraiment un bon pic. Parce que finalement il joue contre Nix Assassin qui a une présence en ligne questionnable en début de partie. Attention il est ici Assassin's Ice. Attention ! OUI 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 ! Paparazzi ! Paparazzi ! Il est temps qu'il Paparazzi quand même. Il y a un stun qui est parti. Il essaye de Jug un petit peu. Un stick. Le heal du necro qui devrait suffire je pense à tenir ce... Quoi qu'il s'envole maintenant. Ulti qui va finir dans quelques instants pour Assassin's Ice. Mais il y a du monde avec Japs. Il va pouvoir choper les deux Japs là. Avec son ulti, le double silence qui part derrière. Le double hex. Putain il tank cette vente. Mais finissez là quand même. Voilà c'est bon. Avec Yang maintenant. Qui va pouvoir guess route. Qui n'arrive pas par contre à mettre son heal. Elle va pouvoir bien se remettre. Et oui Paparazzi ! Paparazzi ! Il s'est cassé. On abandonne Yang. Quoi que TP de la part de la Medusa de Ori. Qui a envie de récupérer Japs. Le Venge qui bloque Zap. Alors l'arme n'est pas ouverte ici. Japs qui va réussir à trouver l'ouverture. On a cancel le TP de la part de la Medusa. Ou alors on s'est fait cancel. JCHP peut-être qu'il s'est fait cancel. Et le Juck il attend. Le Juck il attend cette Medusa. Oh elle est sous pression cette Medusa. Ca fait plaisir de voir ce hero. C'est un hero que si vous l'abandonnez un peu. Bah il va recover à une vitesse monumentale. 4 bullies pour Fnatic. Et on prépare une diffusale là. Sur le Monkey King. Un item extrêmement agréable pour le jeu agressif. Et aussi d'avance contre Medusa. Pour le Malabande sur votre ulti. C'est super bien ce que fait le charisme. Qu'y a-t-il ? Il y a une ruine d'un vis qui se balade. Juste à ta gauche mon petit fil dans la rivière. Tu peux aller voir. Hop ! Une ruine d'un vis en ice. C'est le Monkey King qui s'est planqué. Et qui va trouver le paparazzi. Paparazzi qui va se faire stun. Qui se fait enfermer. Et en... Ouais qui souffre un petit peu dans ce early game. J'entends des remarques sarcastiques de la part de... De notre... De notre... Caméraman national. Mais il va carry ce héros. Vous inquiétez pas. Allez à tous quasiment près sur Young. Qui est bien lui dans la gamme. Qui crée de l'espace pour ses coéquipiers. La vraie question c'est qui est-ce qui va carry ? Est-ce qui va carry Fnatic ? Ah ! Ah ! Au revoir ! Au revoir Young aussi peut-être. Quoi que... Oh ! Il a pas eu le temps de... Casser ! Si c'est bon ! Roshrood ! Il a pas de... Il a pas de stick non plus. Son stick était pas bien rempli. Il arrive à duke un petit peu. Il a son ilké de retour. Le coup de pinceau va revenir. Le coup de pinceau va revenir. Et là bah il peut gagner du temps. Mais à quoi bon ? Et à nouveau. Japs dominating. Qui va récupérer un nouveau kill. Oh ! Ça fit sévère. 11 à 3. 5000 gold d'avance. Il fait plaisir ce début de game pour Fnatic. Qui retrouve de sa superbe. Allez par contre attention. On était assez hors position ici. Le stun Venge. C'est bon. Ça va cancel le TP. Et on va récupérer enfin un kill. On va voir... Tout à fait. Mais alors je pense qu'avec le retard qu'ils avaient. Ils sont contents. Ça donne le 6 à la Venge. Que donne le recap ? 300 gold pour le Bloodseeker. 200 pour la Venge. De l'expérience pour tout le monde. Ça fait plaisir. Tout à fait. Et on a vu du coup la première rupture il me semble. T'as vu la thune de DJ ? Euh... Ah ouais. Ah ouais. Il se pose là lui. Ah ouais. Ah ouais. En plus il y a tout ce qu'il faut pour farm. Avec son... Quasiment un Aetherlands. Level 7. On attend qu'il aille prendre... Bah pourquoi pas cette tour mid. Avec ses... Son ultimate. Ouais. C'est ce qu'il reste à faire à Fnatic. Ils sont largement assez forts avec leur avance d'XP et de Net Worth. Il faut juste un peu plus pousser Vichy Gaming dans ses retranchements. Ohlala. Medusa n'a pas encore été inquiété dans sa jungle. C'est vrai. Il faut qu'il s'y attache. Faut qu'il s'y attelle. Deuxième diffusale qui est réfléchie du côté de MP avec son Juggernaut. Bah c'est vachement early. Moi ça me parait pas mal. Moi j'aime bien. Parce que là il faut voir que si vous courez à 5 sur Vichy. Ils ont pas forcément les réponses pour l'instant. Et Medusa en early game contre Double Diffusale Blade. Elle ne fait rien. Le tank pas. Allez petite smoke. Ice 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 et Jabs à la recherche. Ils vont peut-être tomber sur plus que ce qu'ils espèrent. Puisqu'il y a 5 joueurs de Vichy Gaming ici. Un XK pour scouter. Et on est parti Medusa. Super bien placé. Oh ouais. Le double silence. Le double coup de bâton. Par contre le silence va venir contrer un petit peu. L'ulti Monkey King derrière. Et magnifique. D-Wai va exploser. On est sous les Warcher de Shaman. Et malheureusement on aura pas de compte. Malgré le très bon silence de Baparazzi. Yang s'est fait surprendre. Yang qui n'arrive pas à reculer. Yang qui va se faire sauter dessus. Qui a ralentit. L'angoschroote pour l'instant. On va finir par la récupérer. Et il y a la Vengeful aussi. Qui a été mise en l'air. Par la fin de l'ulti d'Ice Ice Ice. Un peu loin. On est chargé côté Abed. Attention à pas prendre un coup de bâton perdu. Oh ça fait mal tout ça. C'est comme ça qu'on veut voir jouer Fnatic. C'est comme ça qu'on veut jouer contre Medusa. S'il mette la pression avant qu'elle puisse rentrer dans la game. Et ça fait un petit écart de 1500 gold. Une tour. 2000 XP. 2000 d'expérience. Regarde Paparazzi encore que niveau 7 dans ce early game. Il s'est fait ban tous ses héros. Il est obligé de jouer le meilleur héros de la version. On ne sait pas encore si c'est le meilleur héros de la version. Et ça ne se passe pas très bien pour l'instant. Pour le carry chinois. C'est dommage parce que c'est un héros à radiance. Mais bon il part pas sur radiance. Ou du coup il a automatiquement perdu. Mais je pense qu'il faut plus faire radiance sur ce héros. Mais je suis pas sûr. Alors en vrai tu as un beat. Bah t'attaques vite maintenant. T'as un beat qui est relativement intéressant. Tu fais radiance et menta style. Ouais. Tu mets l'ulti. Certes les gens vont courir. Mais t'envoies tes Illumanta qui vont ultra vite. Et vu qu'elles ont radiance elles vont finir l'ulti. Nice. Allez attention sur la droite le Shadow Shaman. Il s'est fait surprendre. Allez c'est ça ce qu'il pourrait réfléchir et aider son coéquipier. Il va décider finalement de fuir. Paparazzi qui récupère le kill. Ca va lui faire du bien. L'aider à finir son drum. Est-ce qu'il a eu le temps de finir son Niterlens ? Il faut savoir qu'à un moment. Sur Bloodseeker vous aviez. Je crois que c'était 300 HP au niveau 10. C'était complètement stupide. Du coup vous faisiez radiance. Parce qu'il y avait 10 morts. La radiance c'est génial. Ca vous permet de vous régénérer en teamfight. De tanker à mort avec le miss plus 300 HP. Et maintenant vous avez le choix entre de l'armure ou de l'attaque speed. Donc vous ne faites plus radiance malheureusement. Mais c'est vrai que l'ancien arbre des alons de Bloodseeker. Oh c'était stupide. Surtout que les autres étaient vraiment nuls en fait. Ouais c'était vraiment stupide. C'était l'époque où Liquid a gagné TI. Quinzième minute. Yang il a veut cette rune mais il y a du monde. Ouais demi tour. Demi tour. 2 pour 2 quand même j'ai l'impression en terme de... Ah non il en reste une en haut. On n'ose pas aller la récupérer encore de la part de Fnatic. Vichy va complètement concéder la zone pour l'instant. Oh et le Hex qui est parti. Longue distance avec... Laser Lance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui vient crucifier DY. On ne respecte pas le... Attention mid. Attention mid Ori. Ori les silences. Dans l'ulti du Monkey King avec le stud de Jabs. Et il se fait massacrer Ori. Je ne sais pas quel item il va faire. Mais là il a besoin de beaucoup d'items pour tanker. C'est Manta Style en premier choix. Il a beaucoup 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 d'items à faire. Ouais c'est vraiment pas facile. Il aimerait bien avoir un Force Tap pour sortir de l'ulti du Monkey King. Il aimerait bien avoir une Lincoln pour se protéger de toutes les saloperies qui traînent. Il aimerait bien avoir un Skadi pour pouvoir tanker. Et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses. C'est un Midas qui arrive sur Ice and Ice ? C'est vrai il fait Midas ces games. Il me semble hein. Je vois un petit Glove Reef dans son inventaire. J'aime beaucoup de Lady Murs Offering Offers en range. Ouais. Ils ont besoin d'utiliser cet avantage qu'ils ont au début de partie. Mais le dernier 15 de dégâts c'est énorme. Bah ouais. Et puis c'est de l'armure. C'est du Sustain. Quand vous êtes fatigues vous avez deux choix. Vous êtes loin devant. Maintenant comment vous capitalisez sur votre avantage ? Soit vous enfermez vos adversaires et vous jouez l'économie. Soit vous forcez. Et peut-être vous prenez un peu plus de risques. Attention. Ouais il y a une centrie. Il y a une centrie. Ici mon petit nix assassin. Il y a une centrie. Le turn active de la carapace. C'est bien joué. Le silence qui va le surprendre derrière. Le silence de paparazzi qui ne touchera personne. Le swap de la vengeful qui va sauver ce nix. Très très bas en termes de points de vie. On arrive à se replacer. On va promoper la vengeful sur le dessus. Après son swap. Hop. Ça m'a l'air bon pour Vichy Gaming. Très très belle désengage. Ce n'était pas de gros cooldown côté Fnatic. Mais ça aurait pu faire mal. On part sur un petit éco sabre sur Abed. Très très early game encore une fois. On ne va pas chercher la BKB. On essaie d'être là où ça fait mal. Exactement. Alors attention parce qu'on a quand même moyen de récupérer des kills facilement côté Vichy Gaming. Sur les ulti necro, sur les ulti bloodseeker. Donc le fait de faire plein d'items comme ça early game et agressif. Peut faire qu'il y a des kills faciles à récupérer aussi pour l'équipe chinoise. Qui mine de rien, comment dire, éco sabre c'est un item qui fait vraiment marcher ton ulti. Holy way. Y'a la dos qui va le toucher. Dommage Jabzy a pas cru. Ouais. Ils ont été surpris un petit peu. Du coup on va voir, engagé en bas. Puisque en bas c'est un monkey king qui est tout seul. On pourra pas l'attraper. Belle réaction là de la part des deux équipes. Vichy qui a instantanément réagi au fait de voir les deux supports en haut. Et Abed qui ne sera pas fait surprendre. Belle DC clean. Fnatic en position pour prendre ce tour. Mais ouais j'allais dire, ce éco sabre c'est plutôt un ulti. Enfin un item qui permet de faire fonctionner l'ulti monkey king. Ouais c'est clair. Et y'a toujours cette présence de vengeful spirit qui peut éventuellement swap le monkey hors de son cercle. Et du coup break l'ulti. Et du coup là t'as un éco sabre qui sert pas à grand chose. Ah ok, d'accord. Donc euh... Et j'me dis que ça lui permet aussi de... T'sais il peut rester sur un arbre pour... Il a plus besoin de s'approcher quoi avec le slow et la bifu. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention à cette vengeful. Qui a beaucoup de choses à faire dans cette game hein. Parce que ses corps se font massacré donc il faut les sauver. Il faut évidemment aussi empêcher ce monkey king de lâcher son ulti. Et si tu peux swap quelqu'un hors position pour faire un petit... Swapping to stun par exemple. Ouais. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Bah... On est pas empêche. Un côté Vichy. On le concède. On le concède mais on va quand même mettre de la pression sur sa tour bot. Hum hum. Le problème c'est que ça va pas très vite hein. Ça se coûte de la part d'une X. Oh et la vision de Fnatic King. Ils en ont eu voir absolument partout. Bloodseeker qui passe sur BKB first. Ouais je pense qu'ils savent que ça va... Dure comme décision hein. Ouais ils savent que ça va monter le high ground dans pas longtemps. Il faut être prêt. C'est lucide. C'est la contre coeur évidemment de la part de Paparazzi. Faut vraiment pas qu'il se fastling par cette ulti Grimstroke sinon ça sera terrible. Allez la Medusa commence à bien rattraper tout le monde au Net Wars hein. Mais c'est comme un alchimiste. C'est comme un anti-mach. Ça a besoin d'être devant pour pouvoir gagner. Manta Cell de compléter. Et c'est beaucoup pas dedans de la part de Fnatic. On va traverser toute la carte. On a laissé uniquement SSS en train de prendre la tour. Alors sur qui on pourrait tomber ? Sur l'écho sabre de Monkey King. Et on va trouver Yang j'ai l'impression. Ou du moins c'est lui qui pourrait se faire surprendre. Alors lui je vais pas vous mentir il est pas mécontent de mourir pour ça. Il est à l'autre goût de sa base. Il y a un petit D.Y à côté. En prime. En plus. Oh Jabs ! C'est chaud pour Yang. C'est chaud pour Yang. Et le X qui est trouvé. D.Y sur le dessus lui il est silence. Il va tomber avec. Allez. Deux très bons kills ici. C'est dommage de perdre deux personnes. Je pense que Vichy t'ai ok l'idée de perdre une personne comme ça à l'autre bout de la carte. C'est pas grave. On peut pas monter un ring round là-dessus. En perdre deux par contre c'est un peu gratos. Complètement. Mais ça crée de l'espace pour Paparazzi. Sacré de l'espace pour Ori. On vous en a parlé hein. C'est ce duo vraiment qui porte Vichy gaming dans ces games. Bon ça fait deux pour deux pour les bounty. Mais ouais enfin pour l'instant Fnatic il plonge pas beaucoup hein. On a pris que les T1. Ils ont pas l'air vraiment très pressés. Ah je pense qu'ils savent qu'ils se farment beaucoup plus que leurs adversaires à l'heure actuelle. On attend peut-être ces Dagger D.Y à 6 pour aider à vraiment sauter dans sur les grandes. On va voir si sur la fin du timing d'Aegis peut-être qu'ils veulent tenter quelque chose. Attention au mid. On a Ascend qui est parti avec le silence qui va arriver derrière. Ulti du Grimstroke qui est là. Il n'y a pas une ulti par contre le double silence. Le double X. Magnifique avec le swap. De la veille je peux vous connaitre qu'à gagner un peu de temps. Pose de Warcher le shaman ça a coincé. Ori est le premier à mourir. Ça va être j'observation. Attention à l'arrivée de Monkey King juste derrière. Qui va se faire sonne. Il empire effectivement mais il est en train de défoncer cette Meluza. Est-ce qu'on peut le récupérer ? On n'y arrivera pas la Meluza. Va tomber Yang du coup se retrouve absolument seul. Il y a aussi une bataille de support sur la droite. Yang j'ai l'impression va mourir. Puisqu'on a réussi à se recharger de la part de Abed. C'est bon. Et sur la droite. D.Y. Va mourir. Personne n'est mort. Côté Fnatic. Attention Bavardi. Bavardi court très très vite avec son Bloodseeker. Ça devrait aller. Mais on le chasse jusque dans sa base. Et il va tomber. La Venge arrive. Est-ce qu'elle a un swap ? Est-ce qu'elle a un swap ? Très bien joué pour sauver son carry. Est-ce qu'elle a un stun ? Parce qu'on est loin là. Côté Fnatic. On est loin. On est chargé. Côté Abed aussi. Qui n'a pas de bâton pendant 12 secondes. Et qui va récupérer ici un triple kill. On est sur la cata. Oh c'est tellement parfait. Allez ça va prendre lui le mid. Et il va rejoindre probablement son équipe juste après en bas. On revient très très vite en vie par contre côté Vichy Gaming. Ça veut aussi dire qu'on n'a pas beaucoup de belles et qu'on est un peu désarmés. Ah oui. On n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant. Ils peuvent toujours s'yager effectivement comme le montre notre cher Hobbs. Allez le très très joli stun dans le silence. L'ulti de la part du Nécro. Et on vient crucifier MP pour 600 goals récupérés par Yank. On fait tomber la Aegis maintenant. Il faut l'aider. Il faut l'aider absolument sur Monkey King. Il vaut très très cher. L'euro de Nafatos qui est parti sur Jab. Zapsky j'ai l'impression va tomber. Il a envie de se retourner dans l'ulti Monkey King de Abed. Abed qui est en train de faire de gros dégâts. Qui va se prendre le silence. Par contre à la sortie l'Amedda qui est aussi de prendre le fight. Elle va récupérer les kills cette ménuse. Il n'y avait pas de coup de bâton. Il était en cooldown pour notre ami Abed. Et ça mine de rien c'est pas des buybacks. C'est juste du ripoff naturel. Et c'est 2500 gold. 5600 d'expérience. Et D-Wike qui fait un taf énorme avec son double stun. Par contre ça coûte énormément de tours. C'est vrai. Ça coûte 1 T3, 2 T2. Et probablement les Shrines qui vont pas tarder à tomber. BKB en préparation pour DJ qui va pouvoir contrôler tout ce beau monde. C'est bon BKB dans ce game. Y'a quand même des trucs qui te font chier. Je pense à la veine. Je pense à l'ultime Medusa. Mais est-ce que t'as envie de swap... Un petit Shadow Shaman alors que t'as tant de choses à faire. Ahlala mais il a un travail à faire avec sa veine. C'est monstrueux. C'est le principe d'un perso qui est surchargé. Ça arrive souvent ce genre de héros qui a des responsabilités. Oh paparazzi t'es tout seul là. Sors de là. Allez quasiment ton BKB. C'est pas le moment de choke. Ah ça leur a fait du bien ce move à Fnatic là. A Vici pardon. Ils étaient la tête sous l'eau. On est venu leur offrir 2-3 petits kills. Je pense qu'au niveau expérience ça sera intéressant de regarder. Oh oui. Ils ont réduit leur déficit de moitié à peu de choses près. Et c'est sur des levels très importants. C'est des perso qui passent du level 7 au level 9. C'est des perso qui passent du level 8 au level 10. C'est des niveaux très importants. C'est des niveaux très importants. Petit GPM sur Nyx. Il est bien sur Nyx mais Noir dans la game. Alors dans la courbe de Network ça se voit pas forcément parce que... Oh attention. Attention à cette smoke. Allez DY qui réveille tout le monde. Super ! Le double stun à nouveau. Avec Ori. L'ulti qui arrive maintenant de la part du Grimstroke. L'ulti du Braumaster pour zonner tout le monde. James a pris cher mais on pose les Wards chez le Shaman. C'est le plus important. Il y a un courrier qui est mort de la part de Vichy. Ça c'est un peu dommage. Allez il faut clean ces Wards rapidement. Raminant parce que les Rags sont en train de tomber. Il y a un axe qui est passé sur le dessus. C'est le... Oh ! C'est Paparazzi. Avec l'ulti jug qui fait énormément de dégâts. Yang qui arrive à se healer. Avec le mecha on a un swap pour sortir Abed de son ulti. Vous avez parlé avec la rupture qui est posée sur le Manga King. Il est pas bien Abed. Il va tomber. Les Rags sont prises. C'est le plus important. On va perdre les 2 carries j'ai l'impression. MP le swap. Oh la 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 la. C'est le Venge qui taffe. Ils prennent le sein mais c'est pas convaincant. Oh non. Oh non. Et prendre un side c'est loin d'être synonyme de game dans cette partie. Encore une fois ils concèdent 2000 gold de différence et 3300 d'expérience. On va bientôt être de retour à 0. Au moins en terme d'expérience pas en terme de gold je pense. On a encore une bonne avance avec tous les tours. Ouais 6000 d'avance un truc comme ça. Au niveau de l'XP et 8000 en or. Bon. Ouais attends l'XP regarde on est proche du 0 hein. Ouais ouais. On est très très proche du 0. Est-ce qu'il y a des items clés qui tombent sur ce genre de chose ? Il y a un petit Eagle Song sur la main du Z. Ouais. On a eu la première charge de BKB utilisée sur le Boots Seeker. On a vu le mecha aussi du Necro qui l'a tenu en vie sur ce fight. Et bientôt ce sera des Greaves. On est en train de donner les armes à Vici pour pouvoir répondre là. Attention Fnatic. Attention au code promo FTV322 utilisé sur le ShopFrogateTV. Notre Bouvre à bientôt. Merci la régie. Notre Bouvre à travailler sur une petite BKB. Ça lui permet d'avoir un peu punch hors outil. C'est pas mal. Et là on paye les items dont tu nous parlais. C'était qu'au sable du Monkey King. Il a pas de game défensive ici. Il prend la rupture, il prend le swap, il est mort. Alors pourtant il pourrait massacrer ses adversaires. Il a pas forcément respecté le potentiel de comeback de l'équipe chinoise. Et puis là t'es Monkey King. Il y a trop d'items à faire maintenant. Ouais. En fait tu te fais tuer par des ressources qui sont pas contrées par BKB. Exactement. Exactement. T'as quand même envie d'avoir une BKB parce qu'il y a des stuns. T'as envie d'avoir une Lincoln à cause de la rupture. T'as envie d'avoir de la protégée contre la Médusa qui elle fait uniquement des dégâts physiques. Et peut te pierrer que tu sois en BKB ou non. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ice Ice lui va pouvoir bientôt mieux aider sur sa BKB parce que lui il a un gros travail à faire. Lui il peut faire voler cette Médusa. Lui il peut initier. Bon là il faut qu'il digi. Il faut qu'il... Il faut qu'il... Il faut qu'il... Temporise ce Roshan je pense. Ou alors qu'il a pas l'air d'accord. Ouais ils vont tenter le pick-off. J'ai l'impression. On est un groupé à 5 ici. Au niveau de la tour. Il faudra pas qu'ils se manquent ici parce qu'ils sont... Ouais. Il y a un petit Dédé qui traîne en bas. Ça ça peut être très intéressant. Il est pour Abed ce Dédé. Abed qui reste redoutable quand même. A ce stade là de la partie. Aller la smoke elle est là. Elle a été vue ou pas ? Non elle a probablement pas été vue. L'Aurole est quoique le scan. Elle est pressentie. Ah non c'est le scan de Fnatic celui-là. Mais effectivement. On met pour l'instant la Paradis en bait. C'est Ori maintenant qui prend la front lane. Je sais pas trop sur qui tu préfères qu'ils engagent. Ça contre-silence maintenant. Grimstroke sur le necro. Ça me parait pas ça. Ouais mais tu vois qui tu mets en front lane ? Peut-être pas Paradis parce qu'il a BKB ? Mais t'as envie de pouvoir remettre ta rupture ? T'as Medusa je sais pas si elle tank le langage initial. T'as pas le choix par Paradis. Au pire t'as une Virtual Spirit qui peut tenter un swap. Un swap ouais. Mais je me dis que dans ce cas là autant mettre la Medusa ? Je sais pas. Ça va pas être un choix facile. C'est Ori pour l'instant qui décide de prendre la front lane. Ils sont bien en place. Alors maintenant... Tatic il est attention là les grandes. Ça va couper la bague de creep. A la vision sur eux. Ouah ben... Et du coup en tête par contre avec l'Ultibro. Maintenant qui est lâché de la part d'Aïs Aïs. Y'a pas eu de son dans cette année par contre. On va pouvoir choper la Medusa qui est un peu hors position ici. Il va falloir le swap de la part de la bench full. Elle vole ! C'est le bench full ! On la fait voler de la part d'Aïs Aïs Aïs. Le type de la part de Monkey King qui est magnifique. On va pouvoir défoncer cette Meluza. Et c'est bon pour Tatic. Tout ça en TP Fontaine de la part de Paparazzi. Mais ça va chasser. Quel travail d'Aïs Aïs Aïs. Y'a encore s'en sortir. Enfin il lui va mourir. Quel travail. Il a vu la bench full et instantanément il l'a fait voler. C'est elle qui t'a fait à mort depuis le début de cette game. Alors ils ont des buybacks tous les deux. Roshan est de retour. Si j'en crois même ni map. Je pense que tu vas essayer de craquer un premier buyback. Et ensuite tu te replais sur Roshan en cas de... Ah ils y ont direct ! Ils veulent direct sur Roshan. Ils y ont direct. Ils ont tout cramé. Ça veut dire que sur un buyback on gage. Il reste quand même l'ulti Juggernaut et l'ulti Grimstroke. C'est vrai. Mais bon t'as quand même besoin de cette partie Monkey King comme tu le dis. Est-ce qu'on en parle de DJ qui a plus de level que MP ? Le position de 4 qui est plus au level que le carry là. On en parle ou pas ? C'est vrai que malgré cet excellent player liquida, il a du mal à exister en fight. Ouais. On le voit pas beaucoup avec son Jug. Pas facile pour lui de jouer face à un... Un écroc. Pareil face au Bloodseeker. Toutes ces ressources qui passent sur BKB et qui sont très ennuyantes. Il va avoir une BKB extrêmement tard sur Juggernaut. Ah il fait BKB ? Pour l'instant non justement. Mais elle va arriver très tard. Si il l'a fait. Allez. Il y a un truc qui est positif pour Fnatic. C'est ce Shadow Shaman. Lui il peut prendre les bâtiments. C'est-à-dire que pour l'instant on l'a vu en bas. Ils ont perdu le teamfight en bas. Mais ils ont pris le side. Et il y en a que 3 des sides à prendre. Il faut le faire hein. Faire cette BKB à la place d'UngDarger ou ce genre de choses. Belle présence d'esprit de la part du PS4. On parlait à la game précédente de Paparazzi qui avait signé son héros. DJ lui il a signé le Shadow Shaman. Tout à fait. Il a été tellement impressionnant sur cette saison avec ce héros. Et c'est pas fini. Même sur la game 1. Même s'il fait pas beaucoup de networks etc. Il a mis des Shackles et des X-Quatch. C'est tout ce qu'on le demande. C'est monstrueux. Tu sens que c'est une vraie condition de victoire à lui tout seul. Que ce soit par les Disable ou par les Wab. Et voilà la dagger. Après cette BKB. Et là ça peut aller vite hein. On est en smoke pour l'instant. Abed qui va couper la vague de creep un petit peu en bas. Tentative de du jet blink. Tous les ultis sont de retour hein. Avec notamment l'ulti brew. C'est le plus important ici. On l'a vu à la fight précédente. Pour aller isoler cette Vengeful si possible. Fs qui se casse. On a les Bounties qui vont pop. Et récupérer les 4 Bounties à ce stade de la partie. Ca fait énormément d'argent. Ah Vichy Gaming a pas le choix de respecter ça. On va être de retour dans la même situation que la game d'avant. C'est à dire un Kari qui possède tout le Networce. Ce n'est plus ma paradis. C'est Ori. Maintenant avec cette Médusa. Db. Par contre y'a Butterfly sur cette Médusa. Alors est-ce qu'ils sont capables de nous faire la même que la game d'avant ? Si y'a un Kari qui avait un V5. Je trouvais ça plus faisable avec Terrorblade que là avec Médusa. Mais on va voir. Sur cette période d'allergis en tout cas. T'as pas envie d'aller forcer quoi que ce soit côté chinois. Y'a des trucs pour gérer un solo Kari hein. Rien que le Brew. Ouais surtout c'est le Brew qui doit faire un tasse très monstrueux. Allez une gemme qui est arrivée aussi sur Jaws pour l'occuper contre le map. On est coincé dans la base pour l'instant. Pour moi ça veut dire qu'on est confiants du côté Fnatic. Et bon tu peux dire qu'à partir du moment où tu fermes plus que tes adversaires. Tu peux laisser une Médusa accumuler un peu plus de net worth. Allez on va la go. Avec le BKB LH et les Warprap pour l'instant. L'Ultique Vimsock. Le soir par centaine est la part de la Vengeful. Pendant ce soir le Brew. Ah non il a toujours pas lâché son ult jusqu'à présent. Excusez-moi l'Ulti Médusa. Elle a plus beaucoup de mal à cette Médusa. Mais elle est en train de zoner absolument tout le monde. Pas pratique. Il met des gros dégats sur le dessus avec son Bloodseeker. Et on se replace maintenant. Oh MP qui se fait massacrer. Oh il est allé loin MP. Et les Brews d'IceS sont très très low aussi. Est-ce qu'on peut les terminer ? On les termine ! Et du coup Abed sur le Cokun Sol. Il active son BKB. Il se fait swap. C'est terrible. Il vient de voir lâcher son Ultimate. Il a encore de la Aegis mais il est tout seul ici. Il va tenter de prendre le 1 V5 Hadjab pour essayer de dédiger. Il a cherché le Chaman aussi. Il entra dans le Steam Fight pour l'instant avec son Monkey King. Jax va tomber. Il peut pas sortir son ulti. Il va sortir. Il va perdre la Aegis. Oh il s'envole ! Ok. Est-ce qu'il retombe sur l'arbre ? Non. Oh il est tellement dans la merde. Il est tellement dans la merde. Il va retomber effectivement en bas de l'arbre. Récupéré par un stun. Et à nouveau le High Ground. Qui va faire très très mal à Fnatic. Qu'est-ce qui s'est mal passé ici ? C'est le Team Medusa qui est lâché à temps ? Ça force le Shadow Shaman qui était en train de... qui était BKB et qui était en train de contrôler Paparadis. Bon bah le problème c'est que vu qu'il regardait la Medusa il allait faire stun. C'est terrible ! C'est terrible ! Avec le Team Monkey King qui arrive très très tard de la part d'Abed au moment où le Jug... Bah le Jug on peut peut-être le cracher un peu dessus parce qu'il allait très très loin ce Jug. Il meurt avec le Team Necro mais sous la tour au milieu d'Erax. Et ça donne 4300 gold pour Paparadis. Et on est de retour à 0 de différence de gold. A nouveau ! A nouveau ! Deuxième empalage pour Fnatic. Et cette fois-ci sans prendre le side. Aïe 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 aïe. Et ça c'est beaucoup beaucoup de networks qui vont arriver côté Vici. Allez on a mis la BKB en Cogby de la part de ce Juggernaut. C'est bien on s'en rend compte. Ah ouais mais t'as pas envie hein ! Il est à 12 000 de networks ce Jug. Il a envie d'avoir beaucoup plus d'items. Et le deuxième butterfly qui arrive maintenant. C'est terrible. Ah c'est terrible ! Il vous a suffisamment parlé auparavant sur le canapé. Cette game elle est très importante puisqu'on doit approcher des 1h, 2h de matin sur place. Demain ça reprend à 13h. Donc mentalement ça peut être très très dur d'aller rejouer Virtus Pro demain matin. Surtout que ce sera pas une partie de plaisir. Oh non ils sont bien réveillés les russes de Virtus Pro. Et ça c'est le genre de game qui peut éveiller des tensions hein. Parce que clairement ils avaient fait le plus dur dans cette game Fnatic. Il faut savoir se relever après... Alors il est loin d'être fini encore hein. Cette game. J'espère que MP va pas prendre la mouche à cette game. Il y avait énormément de cartes à jouer. Oh il savait pas récupérer la gemme ! Ouuuh ça ça peut être important. Parce que ça veut dire que du coup le map control va être gardé par Fnatic malgré cette perte d'Aegis. Ah il s'est remis bien le Necrophos. Oh ils peuvent pas gagner la game en restant coincés dans leur base toute la game comme ça quand même. Un peu de justice. Attention à la Venge. Vous voulez qu'il ne s'est pas attrapé ici. Une petite Grimsoft qui ne leash pas pour l'instant. Par contre DY n'est pas à bien du tout. Le swap qui arrive avec la rupture qui est arrivée un tout petit peu plus tard. Par contre Fnatic qui va se faire exploser sur Excellency Spirits. Un petit Jug qui rebondit bien mais qui fait pas beaucoup de dégâts. On a fait voler la Ménuza. C'est à dire qu'elle ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Un seul mort. Il y a DJ qui est très très low aussi sur la droite avec son Shadow Shaman. Qui va avoir TP Fontaine. C'est des grosses ressources qu'on a utilisé juste pour une Venge. Ouais. Il n'a pas récupéré grand chose. T'as compris l'Omnistage d'ailleurs du Juggernaut ? J'ai pas trop vu sur quoi il était parti. Du Venge ? D'accord. Bah en même temps j'allais te dire que le stuff qu'il a fait tellement 0 dégâts que... C'est terrible. Ouais ? C'est terrible. Tu crois que MP il est en train de... Bah le truc c'est que vu ce qu'il s'est passé au fight d'avant. T'as envie d'au moins lâcher quelque chose avant de te faire tuer sur une erreur. Je dis pas que c'est la bonne solution hein. Mais euh... Est-ce qu'il y a une bonne solution pour lui dans... Vu sa game ? Parce que là je veux dire il l'a montade. Il fait que dalle ce Juggernaut face à deux carries qu'on... Qu'on Butterfly. Malgré l'aérodynamisme du héros. Alors attention ma Paradis qui est bien avancé. Il y a du monde qui l'attend juste au dessus. Ils veulent y aller sur les jouties là ? Alors là on est dans une situation où tu peux te choquer. Il y a les deux Bounties qui attendent aussi en bas. Tant qu'ils contrôlent les Bounties ils contrôlent l'économie par contre Fnatic. C'est important. Et on a vu le Brew qui est passé level 20. Qui a pris son premier talent sur les Brewlings. Le level 25 il y a Vledra. Il y a un très bon level 25 qui attend le Monkey King aussi. Il y a un très bon level 25 qui attend le Shadow Shaman. Level 20, level 25. Donc il y a des choses pour Fnatic. C'est pas parce que pour l'instant on s'en pâle qu'ils vont pas pouvoir continuer à scale. C'est sûr parce que Vichy Gaming eux aussi vont scale. Mais euh... Il y a cette minedice du Brew qui travaille hein. Tout à fait. Il l'a fait après son Ward certes mais... Ça y est ça fait à peu près euh... Quinzaine de minutes qu'elle tourne. Où est la gemme ? Ah la gemme est sur le Shadow Shaman. Très bien. Putain le Nyx il y a du stuff aussi hein. Lui qui était en PLS tout à l'heure. C'est une dagueur hein. Eux l'un 4 staff. Ouais ils ont profité du crowd promo 322. Et ils ont plusieurs force staff hein. Il y a 2 force staff côté Vichy. Avec le Swap Venge il y a moyen de s'amuser sur une rupture. Ouais surtout que la rupture a été changée et maintenant c'est les premiers pas qui font le plus de dégâts. Ah ouais ? Donc juste un petit swap de la part de Vengeful ça fait déjà extrêmement mal. C'est du pur donc il y a pas grand chose que vous puissiez faire contre. Ouais. Et alors maintenant ça ne tue plus. Mais euh... Avec la Medusa qui traîne avec le Necro et son aura. Bon tu restes pas à 1 HP très longtemps. Mais tu te souviens un peu euh... Je suis sûr que toi tu l'as déjà fait ça euh... Tu fais un petit bloodseeker puis tu fais force staff après puis tu force staff les mecs. Bah bien sûr. Bah voilà. Bah maintenant c'est legit. Bon alors pas sur le bloodseeker mais euh... Bah ici ils ont quoi ? On est équipés euh... De force staff euh... Allez attention. On est sortis de la base de la part de Vichy Gaming. On va lâcher là avec Abed de la barre d'Hori pour ne pas se faire soulever. Sur le dessous. DJ qui va engager du magnifique double ulti avec Jabs. Et euh... DJ qui s'est en train de défoncer euh... Fade. Par contre on a déjà perdu le char de Chaman. La jam qui traîne au sol. La rupture qui est posée c'est sur le Juggernaut. J'ai l'impression sur le dessous. Oh il se fait massacrer ce Jugger. Il va se faire exploser. Par contre effectivement il y a des bails à côté euh... Fnatic avec les deux supports. Meori pour l'instant est indélogeable. Envers. On est de la part de Abed. Abed qui n'a plus son ulti. Mais 4 show and cheese pour essayer de bien rester en vide. Jabs qui est en train d'être sur un die-back. Paparazzi qui est très très doué. Il n'a pas réussi à se régen sur les kills. C'est bon. C'est fait maintenant avec le die-back à nouveau. Le DJ. Il n'y a plus de malin sur Aurimiel. Il y a la Butterfly qui travaille. On lifesteal. L'ulti qui est terminé pour Ice Ice Ice. Et c'est ce qui va tomber. C'est un dramatique ce qui se passe avec le Jug. Qui lui aussi a bye-back. Mais qui ne fait absolument aucun dégât. Est-ce qu'on arrive à finir Paparazzi ? Paparazzi qui chasse. Et c'est dramatique. Est-ce que Fnatic est vraiment en train de perdre cette game ? On n'arrive pas pour l'instant à finir. Epémi. Il va au bout Paparazzi. Il va au bout. Il va très très vite. On a louper le stop de la part du DIY. La Carapace qui est activée. Abed qui a son BKB. On allait trop loin. Paparazzi. Est-ce qu'on arrive à le sauver ? Le heal du Nécro pour l'instant qui travaille. Avec le silence qui va arriver. Aïe 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 aïe. Et ils vont tous les récupérer. C'est un 7. 8 pour 0 j'ai l'impression. C'est fini. Oh il n'y a pas le recap complet. C'est terrible. Je pense que c'est un 8 pour 0. Enfin j'ai pas vu bye-back. Alors t'as besoin de creep. Tu perds aussi un peu de dégâts sur ta base. C'est quand même assez important. C'est le Nix qui va défendre. Alors est-ce que tu vas trône ? Ils l'ont fait la game d'avant. Il va acheter un petit Vladimir. On va acheter un Vlad sur la Venche. Pour booster un peu les gars. Et c'est parti sur le trône. Allez. 10 secondes avant le Grimstroke. Mais il va être tout seul ce Grimstroke. Est-ce qu'on a pas un petit Meteor Hammer à acheter là ? Ou un Dezo. Yang le Dezo. Oh la 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 la. Fnatic. Oh mon dieu. Oh ils vont s'en rappeler sont longtemps de cette game. Et le GG qui a annoncé. L'MP va s'en vouloir. Aïe 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 aïe. Et Vici qui aura serré les fesses. Qui aura été solide. A la chinoise. La défense avant tout. Et qui l'emporte. Medusa qui passe. Première victoire. 100% de victoire. 100% de wineries sur ce Bloodseeker. Solide. Bah je vous l'avais dit. Le héros clairement est OP. Invaincu dans ce Major. Le Bloodseeker. Nan nan. On va pas se mentir. Il a souffert. Dans cette game. Aïe 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 aïe. Et demain ça va être dur. Demain ça va être très très dur pour Fnatic. Qui reviennent de très loin ici. Il va falloir garder le mental avant d'affronter Virtus Pro. Il ne reste plus que 3 équipes en lice dans ce minor. Vici Gaming, Fnatic et Virtus Pro. Avec ses besoins. C'est parti.